... Selon l'enquête EDES-MIX de 2014-2015, 12% seulement d'enfants au Tchad sont enregistrés à leur naissance. Le même rapport précise que près de 9 enfants sur 10 ne disposent pas de moyens pour poursuivre leurs études, faute d'actes de naissance. Face à cette situation, le Tchad élabore un plan stratégique national pour l'amélioration de la production de l'état civil à l'horizon 2022. Un système fiable, conforme aux standards internationaux et accessible à tous. A ce rendez-vous, il est question de mobiliser les partenaires techniques et financiers pour mettre en œuvre cette politique. L'enregistrement des enfants est un élément essentiel de la planification et du développement et un maillon fondamental du système d'état civil et des statistiques. Le plan stratégique national d'amélioration de l'état civil au Tchad est assorti d'une enquête réalisée à ces sujets dans 18 provinces du pays. Ce dernier répond aux aspirations de la 4e République voulues par les plus hautes autorités du pays. Le plan stratégique d'amélioration de l'état civil au Tchad, qui exprime la volonté de son excellence Idriss David, notre président de la République, de donner à cette ère de la 4e République au système d'état civil une place de choix dans le processus de développement du pays. Les partenaires financiers et techniques au rang desquels le HCR, l'Union Européenne et l'UNICEF réitèrent leur volonté à aider le Tchad pour la réussite de cette réforme. Il est à noter que le Tchad a ratifié depuis 1990 la Convention relative aux droits de l'enfant. Une convention qui garantit à chaque enfant un nom et une nationalité. Sous-titrage Société Radio-Canada